Bonjour, moi c'est Maxime Caillouette et aujourd'hui on est ici à la Place des Arts du Grand Sudbury pour présenter la lauréate du prix Thomas Blais, prix présenté par Desjardins de 5000 $. J'ai la lauréate ici avec moi, Caroline Reynaud. Bonjour, Caroline. Bonjour, la lauréate du prix Thomas Blais, prix présenté par Desjardins de 5000 $. Bien, et toi? Parfait. Caro, toi, tu es originaire de la France et tu as débuté ta carrière d'actrice là-bas. Et notamment, tu as joué dans La vie en rose avec, c'est qui encore? Avec Marion Cotillard, c'est le film sur une pièce d'Olivier Daron. C'est ma grande entrée dans ce métier d'artiste. Exact, exact. Puis là, tu es au Canada, tu as fait 6 ans? Oui. Ou tu as quand même, tu as continué comme actrice dans des films et des web-séries, notamment, c'était quoi encore, comme Marquise de Martel, dans un film de Karine Ricard? Oui. C'est les... J'ai joué la Marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses et une web-série réalisée par Karine Ricard, produit par le TFT. C'est ça. Et là, tout récemment, tu viens de finir un tournage en plus, Rêver en néon, une production francophone. Oui, qui s'est tournée à Sudbury. C'est ça en plus. Oui, oui, oui. Puis là aussi, tu fais bien sûr du théâtre. Oui. Notamment avec le dernier projet de Mali-Soleil-Malou, 1, 2, 3, qui a fait une tournée pan-canadienne. Et aussi, quelques projets ici au Théâtre du Nouvelle-Ontario. Aussi, en automne, si je ne me trompe pas, au Théâtre français de Toronto, tu étais dans Les Filles du Roi. Oui. C'est ça. Oui, oui. C'est ça. Puis là, en parallèle à tout ça, à tout ce travail d'actrice, il y a eu l'émergence du besoin d'écrire. Oui. Et de partager. Peux-tu nous raconter un peu ce parcours-là? Oui. Ça a commencé. L'émergence du besoin d'écrire est venue, on va dire, au carrefour de plein d'événements qui sont arrivés en même temps, plein de chamboulements. Mon déménagement de France au Canada, à Sudbury. J'ai fait ce grand écart Paris-Sudbury. Je suis très heureuse. avec le mouvement mytho qui a coïncidé à cette période et moi qui tombe enceinte, qui donc attend un bébé et qui vient de me marier. Alors, tout ça, c'est des grands chamboulements. Gros chamboulements. À l'hymne, là, j'ai changé de vie, j'ai changé de pénis, j'ai changé d'objectif, tout ça en même temps. Et j'ai vraiment senti que j'avais quelque chose qui bouillait en moi et il fallait que je m'exprime et que j'en fasse quelque chose. Que j'avais des choses à dire au monde, en fait. Voilà. Et que j'avais envie de partager cette parole-là. Donc, ce projet, le Téton Tardif, il a commencé au Feuille-Vives, le Théâtre Action, un peu en recherche. Et là, dernièrement, il a passé ici au Théâtre du Nouvelle-Ontario, en labo, dans le monde. Et là, on a la bourse de la TFC. Oui, c'est merveilleux. J'ai d'abord été soutenue dans ce projet par Antoine Côté-Legault, à travers des feuilles vives, avec un laboratoire d'exploration dans l'écriture. Il y a deux ans, j'avais fait une résidence à un mountain au Théâtre de l'Escouette, une semaine pour écrire. Et puis, en continuant mon chemin et en essayant de trouver des gens qui m'accompagnent sur ce projet, parce que c'est le premier, la première fois que j'écris et j'apprends dans le processus. Alors, en même temps que moi, je découvre mon processus créatif, je me forme aussi à tout ça. Et donc, voilà, j'ai décidé de postuler l'année dernière à la cellule d'écriture du Théâtre du Nouvelle-Ontario. Le programme de développement de dramaturge. Exactement. Et du coup, j'ai eu la chance d'être soutenue et on a fait une présentation le 2 et 3 février dernier au TNO de mon projet en chantier avec deux autres autrices, où j'ai présenté 30 minutes. Exactement. Et dans le même temps, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir dire que je reçois ce thôme à blé de la quête des jardins qui va me permettre de pousser mes recherches et vraiment d'explorer des points centraux et importants de mon spectacle. Mais justement, le Téton tardif, est-ce qu'on peut parler un peu de... ça parle de quoi au jeu? Le Téton tardif, c'est un seul en scène et ça commence par une quête qui est la quête d'une femme qui est à la recherche de ses seins, qui les attend. Ça commence par... en fait, on retrouve cette femme qui est enceinte et qui attend un enfant et qui se rend compte qu'elle a peur d'avoir d'une fille. Et dans ce questionnement de pourquoi, d'où ça vient, pourquoi on est aussi fucké, on va se dire, tiens, comment on devient une femme, comment je suis devenue une femme? Donc, par un parcours intime, en fait, j'explore ça et j'en arrive à me poser la question comment on devient une femme? Et chez moi, ça a commencé par les seins. Je prends cette recherche et cette quête des seins comme prétexte pour aborder plein de sujets qui me tiennent à cœur, comme ce bouillon culturel dans lequel on grandit et qui nous influence d'une manière dont on n'est même pas forcément conscient jusque dans notre intimité, notre sexualité, notre rapport aux autres, notre vie amoureuse, notre rapport au corps, notre rapport à l'image, partout. Fait qu'un peu une grosse question identitaire par rapport à soi-même, son corps, aussi notre corps en perspective de la société. Oui. Et tout ça, en fait, d'une perspective féminine. Oui, 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 oui. Ce dont je me rends compte au fur et à mesure de ma recherche et avec les quelques personnes avec qui j'ai eu l'occasion de partager sur ce sujet, c'est qu'en touchant à l'intime, finalement, je touche à quelque chose qui est très vrai pour moi. Et du coup, en étant dans cette honnêteté et comme innocence dans le partage, je touche des hommes qui ont un rapport avec leur corps qui n'est pas forcément évident. Dans le spectacle, je parle beaucoup de l'adolescence parce que c'est vraiment là où on développe beaucoup de complexes, mais c'est là où se construit notre rapport au corps dans la société, où là, on prend conscience de ce que ça veut dire, qu'on n'est pas seulement seul avec soi. Ce qu'on est, ce qu'on projette comme image au monde nous renvoie à quelque chose aussi de nous-mêmes qui n'est pas forcément facile à gérer, puis c'est ça que j'aborde. Comment est-ce que cette bourse, est-ce que tu sais comment cette bourse pourrait t'aider à avancer avec ce projet? Oui, quand j'ai appliqué pour cette bourse, j'avais en tête la suite du développement de mon projet qui est d'aller explorer dans le corps et dans l'image le propos du spectacle. Parce qu'en fait, le corps, c'est presque le sujet central, j'en parle beaucoup et je voulais que du coup, le spectacle ne soit pas uniquement de la parole, mais que je donne aussi l'occasion au corps de s'exprimer. Le mien, puisque c'est celui qui est sur scène. Et donc, avec l'aide de la chorégraphe sunbeuroise Jeannie Pinard, je vais organiser un laboratoire de recherche pour pouvoir voir comment on peut explorer, exprimer des choses qu'on ne peut d'ailleurs pas forcément dire avec des mots. Et je pense aussi que la danse, le mouvement, peuvent toucher d'une autre manière le public ou des choses qui ne sont pas forcément réfléchies, mais qui parlent à d'autres niveaux. Et j'aime danser et instinctivement aussi, depuis que j'écris, j'ai envie de bouger. Et j'en suis à une étape de mon spectacle où je sens qu'il faut que j'explore sur scène, sur le plateau, plutôt qu'avec un stylo sur un caisse. Parce que, comme tu l'as dit, évidemment, si on parle du corps, c'est mieux que le corps soit-être. Oui, oui, oui. Et puis, le deuxième pas, on verra comment je peux organiser tout ça. Ce serait de, puisque l'image aujourd'hui des réseaux sociaux a évidemment un impact sur notre rapport au corps et comment on le pense. Et que ça a aussi eu un impact dans mon parcours. J'aimerais bien, ça c'est un deuxième plan, pouvoir aussi explorer ça avec un vidéaste ou une vidéaste, comment, par des procédés vidéo, on pourrait interagir avec ce média-là. Alors là, c'est un choix des problèmes. Peut-être que tu as juré de la vidéo dans le spectacle. Oui, oui, oui. Ça peut aller de, comment dire, d'une manière simple qui est utiliser des supports vidéo comme une conférence TEDx, là. Mais ça peut être aussi jouer avec et peut-être utiliser des procédés pour apporter une parole différente, puisque peut-être donner la parole à ce média-là. Donc, oui, tout est possible encore, puis il y a plein de chemins qui sont intéressants. OK. Donc, c'est ça. Mais c'est ça, la prochaine question, c'est sur les prochaines étapes. T'en as déjà un peu parlé, le mouvement peut-être intégré de la vidéo. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Ce que j'ai en tête comme plan et comme prochaines étapes pour le projet, c'est encore rassembler du matériel et pousser des réflexions que je veux apporter sur scène. J'ai développé tout un pan comique, je pense, jusqu'à maintenant. Oui, c'est vrai. Et puis, j'ai eu l'occasion de l'explorer devant le public, puis ça marche. Je suis très heureuse de cette rencontre. Et maintenant, je voudrais voir comment amener l'audience vers quelque chose d'un peu plus sérieux, mais qui est aussi important d'aborder pour moi, tout en restant dans le divertissement, parce que je pense que c'est une bonne manière d'emmener les gens avec soi et d'amener à les réflexions sans pousser à quelque chose, sans donner de leçons. Voilà. Si je peux me permettre, en voyant ton spectacle, surtout comme homme qui n'a pas nécessairement la perspective du personnage dans le spectacle, ce n'est pas un sujet qui est souvent accessible pour tout le monde, mais je trouve que tu jouais bien avec les tons et tu trouvais une belle nuance entre l'humour et toucher sur les sujets sérieux. Comme ça, c'est ça, les gens peuvent se voir là-dedans, même si... Oui. Ils n'auront pas nécessairement de scènes dans la vie. Oui, oui, oui. Oui, puis j'aimerais bien aussi développer... Ça, c'est un conseil de la TFC que j'ai reçu dans leur lettre, c'est de continuer cette exploration et aussi de m'éloigner un peu de ma propre histoire pour voir jusqu'où je peux pousser les choses dans le but de parler de mon sujet. Voilà. Ce n'est pas juste... Ce n'est pas quelque chose d'autobiographique. Ça, c'est... Ce que j'ai vécu, c'est un prétexte pour parler de tout ça et partager avec les gens. Bien, magnifique. Merci beaucoup, Caro. Bien, merci, Maxime. Ça fait plaisir. Oui. Eh bien, je voudrais remercier la Caisse des Jardins du fond du cœur de m'apporter ce soutien dans l'exploration de mon projet. C'est une première création pour moi, elle est extrêmement importante. et le fait que vous m'appuyez dans cette recherche veut dire beaucoup pour moi. Et je suis très heureuse aussi de vous emmener dans cette aventure. Et j'ai hâte de vous donner des nouvelles de la progression de mon projet et de partager avec vous le spectacle. Merci. 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 Merci.